Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous propose qu'on regarde ensemble les messages que je peux vous faire passer. On nous parle de situations pour certains où on met fin à une période un peu compliquée au niveau sentimental. Ça peut être une relation aussi qui nous a fait énormément de mal, une relation qui, j'ai envie de dire, nous a demandé, tu vois, de développer, j'ai envie de dire, on ne va pas dire certaines compétences, mais de travailler sur nous. Voilà, une relation qui nous a réellement, j'ai envie de dire, permise de travailler sur nous. On parle vraiment pour moi d'une situation pour certains où vous avez pu avoir un vrai coup de foudre pour quelqu'un. Vraiment un truc, tu vois, je te vois, je t'aime, je me vois passer ma vie avec toi. On parle réellement pour moi d'une situation que vous êtes en train de laisser derrière vous. Quelque chose que... Qui a pu faire du bien, mais qui a pu vous faire aussi énormément de mal. Ouais, on parle vraiment pour moi d'une situation pour certains où, tiens, d'un homme, que tu sois un homme, que tu sois une femme, c'est la même. On parle vraiment pour moi d'une situation où on a vraiment cette sensation qu'aujourd'hui, ben, on a envie d'évoluer. J'ai envie de passer à une autre étape de ma vie. J'ai plus envie de vivre toutes ces situations qui me prennent la tête et puis on est super amoureux, j'ai envie de dire, l'espace d'un instant et puis le mois d'après, on se déteste, quoi. On a vraiment cette envie pour certains, j'ai envie de dire, de quitter cette relation parce qu'on parle vraiment pour moi de quelque chose de secret, vous voyez. Alors, quelqu'un que vous pouvez voir en secret, donc peut-être une triangulaire. Il faut réellement que je puisse quitter tout ça. Il faut réellement que je puisse aller de l'avant, il faut réellement, j'ai envie de dire, que je puisse construire de nouvelles choses pour moi, pour ma vie, de manière générale, tu vois. J'ai envie d'aller de l'avant, en fait. On a vraiment, pour moi, des situations, pour certains, où on n'a plus envie de croiser des personnes, vous voyez. C'est un coup, c'est oui, le lendemain, c'est non, cette semaine, je t'aime bien, la semaine prochaine, ben, il y a trop de choses qui me tombent sur la tête et qui m'empêchent de passer te voir. Alors, on a vraiment cette sensation et cette impression que, c'est comme si on ne vous prenait pas au sérieux dans certaines situations, ouais. Ce qui a pu engendrer, en tout cas, dans celle-ci, pas mal de pleurs, pas mal de peine, pas mal de chagrin. On a comme quelqu'un qui est, j'ai envie de dire, comme venu réveiller une petite blessure chez toi, là. On a vraiment quelque chose à régler. Ouais. On parle vraiment, pour moi, d'une situation, pour certains, où c'est quelqu'un que vous avez déjà rencontré. D'accord? C'est quelqu'un que vous avez déjà rencontré. Pour d'autres, c'est quelqu'un que vous allez rencontrer. Mais on parle vraiment, pour moi, d'une possibilité, pour certains, de, 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 comme de la revoir. C'est bizarre, hein? On nous parle, j'ai envie de dire, d'une nouvelle personne qui arrive, d'accord? Mais on nous parle aussi d'une situation où on se revoit, tu vois, un dé, d'un rendez-vous. Donc, on parle vraiment, pour moi, d'une situation où cette personne, même si tu la connais, là, et que tu te dis, tu vas passer à autre chose, on a vraiment cette sensation et cette impression que tu la vois et hop, on retombe, tu vois, un peu dans le même schéma. On parle vraiment, pour moi, d'une situation où, pour moi, c'est plus quelqu'un qui revient à la charge. Vous voyez, on a des communications, on a quelqu'un, j'ai envie de dire, qui, je communique avec toi, je viens te chercher. On parle vraiment, pour moi, d'une situation où c'est quelqu'un qui, j'ai envie de dire, arrive, j'arrive en mode, tu vois, je suis trop attirée, je ne peux pas me passer de toi. Il faut vraiment qu'on puisse changer les choses, il faut vraiment qu'on puisse transformer cette relation, qu'on puisse avancer, qu'on puisse évoluer. Parce que c'est un peu trop compliqué pour moi, tu vois, de rester un peu sur le carreau, de penser à toi, sans pouvoir communiquer. En tout cas, on a vraiment quelqu'un qui vient vous chercher, d'accord? Tu n'as pas besoin de bouger de chez toi, tu n'as même pas besoin, j'ai envie de dire, de faire d'efforts à écrire un message. On parle réellement, pour moi, de quelqu'un qui vient te chercher. Quelqu'un, pour moi, qui a pas mal d'affinités, quand même. Pourtant, on parle réellement, pour moi, de quelqu'un qui est attaché, quelqu'un qui se sent, tu vois, comme attiré de manière, j'ai envie de dire, limite inexplicable. Il y a un truc chez toi qui m'attire, il y a un truc chez toi qui fait que je peux devenir dingue. Même quand je suis chez moi, je ne suis pas bien. Même quand je suis avec une autre personne, je ne suis quand même pas bien parce que je pense à toi, quoi. Tu vois, on parle réellement, pour moi, d'un truc un peu, j'ai envie de dire, on a l'impression que c'est un truc lourd à vivre. Tu vois, c'est lourd à vivre parce que d'un côté, on passe comme des périodes. Parce que moi, je vois ça comme des périodes. On nous parle de cycles, mais moi, je vois ça comme des périodes. Trois mois, on est bien, trois mois, on est fâché. Trois mois, on est bien, trois mois, on est fâché. On parle réellement, pour moi, d'une situation qui vous empêche de trouver une stabilité, vous, dans votre vie. Quelque chose qui vous empêche, j'ai envie de dire, d'avancer, de construire peut-être votre propre famille, construire votre propre relation. Alors que l'autre, de l'autre côté, j'ai envie de dire, ne se prive pas. L'autre ne s'est pas privé. L'autre n'a pas attendu. L'autre n'a pas, j'ai envie de dire, mis ses projets, sa vie en pause pour vous. On parle réellement, pour moi, d'une situation pour certains où c'est comme si vous ne pouvez pas s'empêcher de se voir, quoi. Je sais que tu as une famille. Je sais que j'ai une famille. Limite, l'autre même se dit ça, tu vois. Enfin, on sait que ce n'est pas quelque chose, j'ai envie de dire, qui, comment on va dire ça ? On sait que ce n'est pas quelque chose qui pourra nous apporter pleinement ce dont on désire au fond. Mais on parle réellement, pour moi, d'une situation pour certains où on ne peut quand même pas s'empêcher, quoi. Il y a une attraction, il y a un truc, on y va, quoi. Même si on se dit, tu vois, là, cette fois-ci, c'est la dernière fois. Je laisse tout ça derrière moi. Je n'ai pas envie de la revoir, cette personne, parce que je sais qu'au final, ça va se repasser de la même manière. Tu vas m'écrire, tu vas m'attirer. Par la suite, j'ai envie de dire, tu vas geler les choses, tu vas arrêter de me répondre, ou bien même arrêter de me contacter pour passer du temps avec les tiens. Et au final, on repart encore sur la même chose. Pour certains, on vous demande d'écouter votre intuition, d'accord ? Donc, si tu te posais une question par rapport à cette situation, maintenant, on te demande concrètement, j'ai envie de dire, d'écouter ton intuition, d'essayer de regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Qu'est-ce que cette situation, j'ai envie de dire, t'apporte réellement dans ta vie, j'ai envie de dire, de manière générale. Mais il faut réellement que tu puisses être à l'écoute de l'autre une fois qu'il ou elle sera là. Mais il faut réellement que tu puisses être à l'écoute de ton intuition, d'accord ? Parce qu'on parle vraiment, pour moi, d'une situation où, j'ai envie de dire, peut-être, oui, on va passer du temps ensemble. Oui, on va échanger, on va discuter, on va faire des choses. Mais on parle vraiment, pour moi, d'une situation, pour certains où, j'ai comme l'impression que, on va reprendre du recul tous les deux. On parle vraiment, pour moi, comme de quelque chose qui va durer un temps et quelque chose qui s'arrête de nouveau. Tu vois, on parle vraiment, pour moi, d'une situation qui se répète entre vous. De quelque chose, tu vois, ça tourne en rond. On tourne en rond. On est bien, on n'est plus bien. On est bien, on n'est plus bien. Et on parle vraiment, pour moi, d'une situation, pour certains, où on nous parle des cancers, des lions et des vierges. En tout cas, on nous parle vraiment, pour moi, de quelque chose qui arrive vers vous, j'ai envie de dire, cet été. On vous dit oui, d'accord ? Si tu avais une question en tête, il y a quelque chose qui te chagrinait. Ben là, il y a un oui, d'accord ? Quelle que soit ta question. En tout cas, on parle vraiment, pour moi, d'une situation, pour certains, où on a vraiment cette sensation que... Alors, je n'ai pas envie de dire, votre relation, elle est comme ça, mais on a vraiment l'impression que... C'est comme si vous essayiez, l'un comme l'autre, j'ai envie de dire, de vous adapter à la situation. Je sais que peut-être j'ai ma famille et peut-être que toi aussi, parce que dans certaines situations, c'est possible. On a vraiment la sensation qu'on se dit, tu sais quoi, on peut quand même trouver un équilibre, un accord comme ça, comme ça, pas de jaloux. Mais on a vraiment cette sensation que c'est quelque chose, tu vois, qui te fait tourner en rond. Mais on parle vraiment, pour moi, d'une situation qui revient vers toi. Quelque chose, j'ai envie de dire, qui reprend, on va dire, à la période de l'été. Quelque chose, ou quelqu'un qui va encore t'apporter, ou avec qui tu vas vivre encore, j'ai envie de dire, de très bons moments. On parle vraiment, pour moi, de quelque chose qui risque de s'arrêter par la suite. Parce que moi, je vois un des deux qui bouge. Alors, on parle de déménagement, mais ça peut être autre chose. Il y a un des deux qui va bouger, qui va faire que vous risquez, j'ai envie de dire, de vous retrouver l'un, loin de l'autre pendant un petit moment. Et hop, après, mais tu vois, ça recommence encore. On se revoit encore. Donc, on parle vraiment, pour moi, de situation, pour certains, où on a vraiment l'impression, comme l'autre, on a du mal à lâcher prise. Parce que oui, peut-être on se fait la tête là pendant trois semaines. Après, on se revoit pendant trois semaines. Donc, c'est comme, tu vois, alors je ne sais pas si c'est fait de manière volontaire ou pas du tout. Mais on a vraiment l'impression que c'est ce qui vous empêche de lâcher prise. C'est ce qui vous empêche, j'ai envie de dire, d'avoir l'esprit clair, que ce soit vous, que ce soit l'autre. Attention, on a vraiment, j'ai envie de dire, du mal à se dire, tu vois, je vais lâcher prise. Parce que c'est comme si dans vos têtes, c'était un truc automatique, tu vois. On ne peut pas avoir les idées claires complètement parce qu'on sait que ça part et ça revient. Ça part et ça revient. Enfin, limite, c'est comme de l'acquis, mais pour moi, pour vous, comme pour l'autre, tu vois. Donc, ce qui fait qu'on peut accepter des choses qu'on n'aurait pas acceptées auparavant. On peut se retrouver aussi dans des situations, j'ai envie de dire, qui ne nous conviennent pas forcément pour certains. Mais on parle vraiment pour moi d'une situation qui, j'ai envie de dire, va vous permettre de guérir de certaines choses, de vous transformer, de changer, mais on parle vraiment pour moi d'une situation qui risque de, ça va te demander du temps. Peut-être que oui, tu te dis là tout de suite, j'ai envie de lâcher prise, j'ai envie de passer à autre chose, j'ai envie d'aller vers autre chose. On parle vraiment pour moi d'une situation qui risque de te demander un peu de temps, tu vois, avant de totalement s'éparpiller, en tout cas s'éloigner de toi. Mais on parle vraiment pour moi d'une situation qui, j'ai envie de dire, une fois totalement derrière. Alors ça, bon, on nous montre du temps, d'accord, ça va te prendre du temps avant de l'oublier, cette personne, avant de laisser de côté, j'ai envie de dire, cette relation. Mais on a vraiment cette sensation et cette impression qu'une fois que tu vas laisser tout ça derrière, tu pourras réellement partir sur un nouveau cycle, réellement, j'ai envie de dire, rencontrer une nouvelle personne. Mais en tout cas, là, c'est sûr, il y a vraiment quelque chose, j'ai envie de dire, qui nous montre, en tout cas c'est ce qu'on nous montre, je pense que tu l'as compris aussi. Mais on a vraiment cette sensation que je suis tellement, tu vois, dans la fidélité, je suis tellement, j'ai envie de dire, dans la générosité, dans la bienveillance, tu vois, avec l'autre. Je suis quelqu'un de loyal, en tout cas, c'est comme ça qu'on vous décrit, là. Vous êtes quelqu'un de loyal, vous êtes quelqu'un de stable, vous êtes quelqu'un, voilà, t'es quelqu'un de bien en tout point. Et du coup, c'est ce qui peut te faire défaut dans certaines situations parce que même si on peut t'infliger, j'ai envie de dire, de mauvais traitements, oui et non, en tout cas qu'on ne donne pas réellement ce que tu veux, parce que c'est comme si tu pouvais te contenter de peu, tu vois, et c'est réellement ce qui peut te mettre dans des situations compliquées, mais c'est réellement ce qui peut, j'ai envie de dire, te mettre dans des situations super compliquées avec toi-même parce que dans ta tête, ben, moi je veux autre chose, mais du coup, mais l'autre, je ne peux pas laisser l'autre parce que je sais qu'automatiquement l'autre va revenir. Donc du coup, tu vois, on a comme l'impression que c'est devenu comme un cercle vicieux. Mais on parle vraiment pour moi d'une situation où vous aurez quand même la possibilité, vous voyez, l'un comme l'autre, même si ça va vous demander du temps, de vous mettre d'accord sur cette relation et vraiment de vous élever chacun de votre côté ou tous les deux, mais en tout cas, on aura vraiment un choix à faire pour certains, en tout cas, un temps de pause, le prochain temps de pause là que vous allez prendre, le prochain break, les prochains mois ou les semaines que vous allez passer loin de l'autre, ce sera comme, j'ai envie de dire, la possibilité pour vous de changer les choses, en tout cas, de rectifier le tir et de réellement savoir si, oui ou non, vous partez vers autre chose parce que pour certains, peut-être qu'au début, ce n'était pas forcément gênant, cette situation, que l'autre soit en courbe, que l'autre, tu vois, peut-être, je vois d'autres personnes, on a l'impression que ce n'est pas quelque chose qui dérange, mais on a vraiment cette sensation et cette impression, comme je vous disais tout à l'heure, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui déménage, en tout cas, que c'est quelqu'un qui met de nouveaux projets, en place dans sa vie, avec les membres de sa famille, on parle vraiment, pour moi, d'une situation qui risque, j'ai envie de dire, encore une fois, de vous faire du mal, mais peut-être que c'est cette situation qui va vous permettre, j'ai envie de dire, de lâcher prise aussi, en tout cas, vous verrez bien, j'espère que ça pourra vous aider, en tout cas, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, puis je vous dis à la prochaine.